Samedi dernier, environ 300 manifestants se sont réunis dans les rues d'Angers pour soutenir les demandeurs d'asile. Il y a 10 jours, des demandeurs d'asile s'étaient en effet réfugiés dans une gendarmerie désaffectée des Pont-de-Cay. Ils avaient alors été expulsés par la police, puis accueillis en urgence par les maires de deux communes. Les manifestants ont donc crié haut et fort leur mécontentement pour dénoncer l'attitude de la préfecture du Ménélois. Tout pays de l'Union Européenne est en obligation de trouver un logement pour les demandeurs d'asile le temps de l'étude de leur dossier de demande d'asile. La préfecture du Ménélois ne veut pas appliquer cette loi depuis avril 2008. Ce lundi, la situation reste inchangée. Jeudi soir, l'ensemble des maires de l'agglomération se réuniront donc pour tenter de trouver une solution d'hébergement. Mais avant ça, Anne-Sophie Oquet de la Jartre et Joël Bigot, maire de Bouchemaine et des Pont-de-Cay, ne comptent pas relâcher la pression sur la préfecture. Ils vont en effet demander dès demain au préfet de réquisitionner un bâtiment inoccupé de la commune de Bouchemaine.